hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk n'hésitez pas à vous abonner à devenir membre mettre des pouces bleus à commenter pour compléter les vidéos aujourd'hui on va s'intéresser à faire du multi source à travers notre 5 bit à travers notre log stage vous allez voir ça va nous permettre de découvrir des petites choses intéressantes pour ça donc première chose on va cligner notre notre kibana et notre élastique search donc on se rend dans management on va dans un ex paterne et on va enlever les paternes qu'on a défini précédemment donc tcp hop on va ici on clique sur la petite corbeille on fait pareil pour talker ça permet en étant de se faire familiariser avec l'interface on se rend dans index management la suite fois ci on supprime les data donc on supprime les index on laisse le dernier index qui est là et si je clique sur des lettres index ok donc là on est on est propre en équipe donc on va se rendre cette fois ci donc dans notre première chose dans notre faille vite donc là les vous avez liens dans la description vous avez lien vers vers tout ce qui est les deux fichiers qu'on va utiliser donc première chose on va avoir le fichier de faille vite donc là ce qu'on voit on va chercher à faire on va copier coller cet élément là on va aller éditer notre faille vite l'im slash le tc faille vite les 8 points à ml on drop tout est comme ça on va se le regarder ensemble donc nous ce qu'on va faire on va avoir deux sources notre faille vite va récupérer deux sources de data première source c'est celle qu'on a fait lors de la vidéo précédente qui est de type container on lui rajoute juste un tag qui se nomme docker et puis à côté une deuxième source qui est de type 6 log en utilisant le protocole udp de 6 log donc pour faire ça c'est très simple donc d'abord il faut modifier syslog donc vim slash etc r6 log conf voilà et vous allez à cet endroit si vous allez chercher cette ligne ici et vous allez la décommenter qui est im udp ici sur le port 514 donc les deux lignes qu'il faut qu'il faut décommenter je crois qu'il faut faire un système ctl et start de r6 log comme ceux ci et là vous êtes bon avec ça ou déjà votre syslog qui est local va permettre d'envoyer sur le port 514 en udp donc nous on va ensuite donc utiliser quoi il va il va permettre de récupérer les éléments sur le port 514 avec faille donc on va se rendre donc dans notre faille vite voilà et notre faille vite lui il va aller récupérer sur le port 514 les datas tout simplement en protocole udp donc voilà ça c'est assez simple ce qu'il faut avant c'est activer le module syslog donc pour faire sa faille vite modules n'est bleu syslog voilà module syslog hop là si module n'est bleu voilà donc là on est prêt du coup à faire cette collecte aussi ensuite on change pas grand chose sur ce qu'on avait précédemment ici comme on utilise le module système pour pouvoir l'utiliser quoi qu'il arrive à vous voilà vous falloir ces trois lignes la faille vite config module dire que vous l'activer l'utilisation des modules par trou et l'endroit où se situent les modules par défaut au niveau de faille vite ensuite l'élasticsearch donc nous on s'en fiche on reste toujours sur cette partie là et on envoie à notre l'ox tâche donc maintenant on peut passer à la configuration du l'ox tâche ici donc cette configuration de l'ox tâche avait un peu particulière parce qu'il va falloir filtrer et différencier les deux mois ce que je veux c'est j'ai deux sources de data et je peux deux index la 6 élasticsearch pardon différent pour les deux ce que permet de faire très très bien l'ox tâche en l'occurrence on va dézoomer et puis je vais copier coller tout ça voilà donc on copie colle ces éléments là et on va aller les mettre directement ici donc vim slash le tc slash l'ox tâche et je cherche engine soit conf on va les modifier celui ci c'est pas très grave voilà donc le nom du fichier importe peu donc première chose déjà on écoute toujours on fait un input comme on a fait jusqu'ici comme on écoute du file bit on est en un input de type bits sur le port 50 44 très bien ensuite on a la part partie filter donc on entame le filter et on va commencer par faire un if pour la partie 6 log donc 6 log là vous allez le voir quand on va aller voir les datas ensuite les les lignes importées de 6 log sont contiennent toutes un élément qui s'appelle faille 7 avec un nom qui fait le nom qui est égal à 6 log donc du coup on va faire un if dessus vous voyez que l'on commence notre if ici on fait tout notre grog dedans nos manipulation ici donc on fait notre grog dans un premier temps on rajoute à notre grog éventuellement des champs donc la date de réception de quelle machine on l'a réceptionné ça c'est important parce que sinon avoir les datas un petit peu en vrac ensuite ici ça permet aussi de filtrer quoi de d'utiliser les priorités de 6 log vous savez les warning et c'est ensuite on à la partie date qu'on va qu'on va définir dans 6 log time stamp en le l'art transformant qu'en fait ensuite on lui ajoute un tag qui s'intitule 6 log deuxième partie de notre filtre c'est la deuxième condition qui commence ici qui se termine ici donc je fais un if sur le input type en disant l'input type il est de type conteneur n'est pas donc si on voit ici l'input type il est conteneur sur 6 log je ne peux pas le faire parce qu'en fait comme on lui passe par le module 6 log le module 6 log lui ne définit pas l'input type c'est simplement la manière dont on l'a fait qu'on va pouvoir le le différencier donc de type conteneur ici ensuite donc du coup là on se retrouve avec notre type conteneur on va lui appliquer le grog qu'on avait pour le engine ça là le le gros qui doit être spécifique à ce que vous faites tourner dans vos conteneurs donc là en l'occurrence on réapplique nous moi je vais faire tourner mon engine donc du coup je réapplique le même groc et puis ensuite donc on ferme notre filtre et on s'occupe de notre output qui lui aussi va être en deux parties donc un premier if qui va dire si le tag contient 6 log puisqu'on a rajouté un tag 6 log ici dans le premier filtre et bassement là tu me crée dans élastique search un index qui est préfixé par 6 log et puis si le tag contient docker dans ce cas là tu me joue tu me joue la création d'un index préfixé par docker alors le tag docker on l'avait c'était auparavant voyez donc là on a un petit mix de choses après c'est à vous de trouver si vous voulez fonctionner par les tags ou autres là vous avez les deux cas de figure donc c'est assez intéressant donc le taxe j'aurais pu très bien plutôt que le rajouter par five bits le rajouter comme je l'ai fait comme je l'ai fait précédemment ici j'aurais pu faire un mutate qui me permettrait de rajouter un comment un docker un tag docker ici à l'intérieur ce qui permettrait d'avoir quelque chose de plus homogène là l'avantage c'est que je vous montre de manière de faire soit on rajoute par le five bits le tag soit on rajoute par le l'ox tâche au niveau du filter mais ce qu'il faut c'est que ce soit fait avant l'out put puisque dans l'out put vous voyez que on a quoi qu'il arrive les tags sont de la même manière et on check si on a un tag syslog ou un tag docker de manière à définir dans quel index on va le faire ok donc là je fais un système cdl restart de l'ox tâche et ensuite je vais faire un système cdl aussi restart de five bits là est ce que j'ai encore un conteneur qui tourne mais j'ai encore un conteneur qui tourne donc le conteneur pour le faire pour lancer je vais faire un docker run-d-name c2 par exemple tiens on va lancer un c2-p donc je l'expose donc ça va être un conteneur njx donc le port 80 sur port 80 80 et je vais tourner un njx ok donc si je refais un docker ps ici j'ai bien un njx qui tourne donc si je fais un curl sur le 127.0.0.1 donc j'ai même deux njx qui tourne sur le 80 81 hop là j'ai bien un njx qui répond du coup ici je peux rafraîchir mes index donc là j'ai bien alors j'ai un vieux ah oui j'ai ouais syslog il m'a réimporté des vieux trucs que j'avais celui ci on va le supprimer ça c'est lié un petit peu à ce que j'ai fait auparavant delete index voilà donc là on a bien nos deux index finalement si je fais un restart donc un système ctl restart j'avais un njx qui tourne sur la machine voilà juste pour générer du syslog en fait là très bien donc là maintenant on peut créer nos deux patterns le premier pattern qui va être celui qu'on veut de toute façon hop syslog syslog- next step timestamp create et puis on va créer un deuxième pattern le deuxième pattern ça va être sur docker donc on commence à connaître la procédure timestamp et create donc là c'est cool ensuite on va se rendre dans index management juste pour checker nos éléments donc dans index management d'antard discover voilà donc là je retrouve bien mes deux patterns premier pattern c'est celui de syslog vous voyez que syslog on a récupéré un peu de monde quand même si je prends le dernier il va correspondre au restart de engine ce que j'ai dû faire peut-être j'ai bien peut-être donc là on a nos logs de syslog donc donc var log syslog le log file on retrouve les tags normalement voilà dans les tags on retrouve notre tag syslog qui avait été rajouté celui-ci son niveau de sévérité donc lui il est notice donc ça c'est grâce au pri au fameux pri qu'on a rajouté dans l'ox tâche on a pu récupérer plus facilement le message entier on verra les messages généralement ce qui est bon de faire c'est de les supprimer c'est à dire qu'une fois que l'ox tâche a bien passé l'intégralité a fait l'affectation pour chaque champ il faudrait supprimer chaque message parce que en fait là on stocke deux fois la donnée une fois sous forme de message complet et une autre fois champ par champ ce qui prend de la volumétrie pour pas forcément grand chose et ici par contre on a bien le message ici qui est intéressant voilà le message qui est intéressant non c'est celui ci qui est intéressant donc celui qu'il faudrait supprimer c'est celui ci et celui qui est intéressant c'est celui ci donc ça c'est le message qui a été repris par syslog en fait on sait pas le restart de mon engine ce qui doit être quelque part mais voilà on doit la voir est-ce qu'on le voit ici on a un message d'erreur de syslog encore un message d'erreur pouf pouf bref bon j'avais pas le restart de mon engine c'est pas grave et ensuite donc à côté on a notre docker ici donc si j'ai eu mon docker voilà j'ai le curl que je lui ai passé sur 80 81 le conteneur en question ça va être le c2 voilà le conteneur name c2 sur la machine à servir on et il me dit voilà donc là il a parsé de la même manière donc que donc là on a le message l'idéal ça serait de supprimer le message complètement puisqu'on a récupéré les informations on veut pas les stocker deux fois on a interrogé la route slash il a répondu par du 200 avec un verbe guette le tag ici c'est le tag docker vous voyez qu'il est avant puisque en fait c'est faille vite qu'il a injecté et pas l'obstache contrairement à ce qu'on a fait avec syslog voilà voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour vous avez donc dans la description de la vidéo le lien qui permet de récupérer les éléments j'espère que ça vous a permettra d'y voir plus clair j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à vous abonner à devenir membre à la commenter pour la compléter et je vous dis à très bientôt sur sauf qui